Bonjour les filles, aujourd'hui on va apprendre à faire ce joli cache-pot, vous voyez, il n'est pas très compliqué à faire, j'ai voulu cacher mon pot à accrocher et j'ai fait une hanse derrière, je vais vous le tourner, voilà, ça c'est si vous voulez l'accrocher, mais si vous voulez l'accrocher, il va falloir le doubler, les filles, donc voilà, ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Ok, alors le matériel, il va falloir une pelote de laine comme ça, un crochet 3,5 et un marqueur pour les débutantes, ou pour les plus expérimentées aussi, si vous avez peur de vous tromper, alors c'est de la laine que j'ai trouvé chez Action, et il y a des petites perles à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, Donc on va commencer le tuto, c'est parti, donc on va prendre un petit peu de laine, et là on va commencer par faire un cercle magique, voilà, Et à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées, Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, là on tire un peu le fil, et on vient fermer le cercle magique. Ah oui, on peut, on a peut-être du mal de temps en temps, parce que dans ces fils là, il y a des perles, donc j'ai un petit peu de mal à le serrer, mais bon, ça va aller après. On pique dans la première maille, Voilà, hop, Si ça veut bien. Apparemment, aujourd'hui, c'est pas décidé. Alors, on va y arriver, hein. Voilà. Et là, les 6 mailles serrées, on va les doubler. Alors, De 6, on va se retrouver avec 12. Et là, vous pouvez commencer à mettre votre petit marqueur, comme ça, sur la première. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ouais, c'est pas facile, parce qu'il est en triple fil. Et, 11, Et 12. Voilà. Ensuite, On retire le petit marqueur. Et là, dans la première, on va faire une maille coulisse. Voilà. Ça va commencer à vous donner ça. De temps en temps, tirer dessus. Ensuite, on fait une maille en l'air. On revient à l'intérieur et on fait une maille serrée. Et hop, on remet le petit marqueur. Et là, on va commencer les augmentations. Je vais peut-être mettre ma laine là, comme ça, ça ira plus vite. Voilà. Donc là, on commence par une maille serrée. Dans la prochaine, on fait deux mailles serrées. Une Et deux. La prochaine, on en fait une. Celle d'après, on en fait deux. Une maille serrée. Et deux mailles serrées. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Crochetez l'âche, hein. Parce que si vous prenez le même coton que moi, ça risque d'être serré, hein. Ensuite, on continue. Hop. Deux. Et une. Voilà. Hop. On retire le petit marqueur. Voilà. Ensuite, je vais peut-être couper ce fil là, parce qu'il va m'embêter tout le long du travail. Voilà. Hop. Et on met de côté. Et là, on revient dans la première maille du début. Et on fait une maille coulée. Et là, on refait. Et là, on va faire. deux mailles serrées. Une augmentation. Une. Et deux. Une maille serrée. Deux mailles serrées. La suite. Et une augmentation. Voilà. Une maille serrée. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Une augmentation. Voilà. Une. Deux. Une augmentation. Il n'est pas compliqué. Par contre, au niveau de la circonférence, vous pouvez faire pour les verres aussi. Les tasses. Mais il faut prendre juste le dessous. Et une fois que vous avez le bon diamètre, vous pourrez commencer à monter. On verra ça après. Alors. Une. Oups. Deux. Et une augmentation. Voilà. Et là. De temps en temps. Il accroche. Et ça, ça c'est embêtant. Voilà. Et là. On fait. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Et trois mailles serrées. Voilà. Trois mailles serrées les unes derrière les autres. Et à la quatrième, on fait une augmentation. Une. Deux. Trois. Une augmentation. Un. Si ça veut. Ça accroche de temps en temps. Ensuite. On recommence. Une. Oula. Désolé. J'étais parti. Deux. Un. Trois. Trois. Une augmentation. Je vais doucement. Mais si je vais trop vite. Il y a la petite molette. À droite. Petite molette blanche. Et vous pouvez ralentir la vidéo. Un. Deux. Trois. Une. Augmentation. Et on va faire comme ça. Jusqu'à 10. Bah moi je vais le faire peut-être moins. Parce que vu que mon petit panier il est déjà fait. Alors. Une. Deux. Un. Ça accroche. Trois. Oh là là. Trois. Et l'augmentation. Voilà. Une. Et deux mailles serrées dans la même maille. Voilà. Là. On fait. Une. Deux. Et trois. Voilà. On va dans la troisième. Et hop. Une maille serrée. Ensuite. Une maille en l'air. Et là. On va faire. Devinez quoi. Et bien. Quatre mailles serrées. La suite. Une. Deux. Trois. Et quatre. Et à la cinquième. On fait. Une augmentation. Voilà. Et vous voyez. On voit toujours le début. J'avais pris le marqueur. Mais c'était pour vous montrer. Ensuite. On continue. Une. Deux. Trois. Et quatre. Et une augmentation. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Et une augmentation. Voilà. Une. Deux. Trois. Quatre. Et une augmentation. Une. Deux. Trois. Quatre. Et là. On fait. L'augmentation. Une. Deux. Trois. Quatre. Et là. Je vais faire jusqu'à cinq. Moi. Après. Je vais arrêter. Et après. On va commencer à monter. Mais vous. C'est selon. Le diamètre. Que vous voulez faire. Un. Euh. Voilà. Je vais vous montrer. Un petit exemple. Voilà. On va dire que c'est. Un. Oui. C'est du coton. On va dire que c'est un pot. Et. Vous posez votre pot. Dessus. Et. Tant que c'est pas ressorti. Au moins. Un petit centimètre. Voilà. Vous continuez. Allez. On va continuer. Moi. Je vais faire jusqu'à cinq. Une. Une. Maille en l'air. Bon. C'est déjà mal parti. Ce fil. C'est des doubles. C'est pas agréable. Du tout. A. Travailler. Une. Une. Maille en l'air. Et. Là. On fait. Une. Deux. Trois. Quatre. Et. Cinq. Et. Là. Hop. Vous refaites. Une augmentation. Cinq. Maillerie. Une. Deux. Trois. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Une augmentation. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et une augmentation, voilà, on va chercher un peu de fil alors 1 2 3 4 5 Et une augmentation Voilà Et vous pouvez en faire plusieurs tailles comme ça plusieurs hauteurs et comme ça vous pouvez les mettre dans votre salle de bain pour mettre vos pinceaux votre maquillage ou alors mettre vos crochets à l'intérieur Allez 1 1 2 1 3 4 5 Et là, hop, et voilà Alors si ça va bien, voilà Là c'est juste un petit exemple Alors Ensuite, une fois que vous avez fait la circonférence que vous avez besoin Pour monter, on va piquer dans le brin arrière de la maille, vous voyez Voilà Hop Hop là Et là Et là Si vous voulez Vous pouvez commencer à mettre le marqueur parce que ça se voit pas trop le début Voilà Et là On va monter Je vais vous montrer mon pot Je vais vous montrer mon pot Avec un pistolet et un col Moi je l'avais fait avec un ancien pot de mayonnaise Je vais vous montrer après J'en ai fait plusieurs Donc, je vais finir ce rang avec vous Voilà Voilà Vous pouvez faire ça sur des bocaux Ici, c'est sympa Faire des petits bougeoirs aussi Donc, hop Moi je garde souvent les beaux coups Puis les petites boîtes Donc, il faut bien que je les décore Voilà, j'ai mal pris celle-là On va recommencer Voilà On va arriver au bout Voilà Hop On va retirer le petit marqueur Et là On va prendre la maille Là Pour finir le rang Vous prenez la maille entière Donc, je vais vous montrer mon petit pot Voilà Alors moi Pour monter J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 J'ai fait 7 rangs de mailles serrées 2 rangs de brides Hop Je vais me pencher Voilà 1 rang de croisillons Et j'ai fini par 3 rangs de mailles serrées Je vais vous montrer mon petit pot de mayonnaise Et bien ce que j'ai fait il y a Oh, ça fait un petit moment déjà que je l'ai fait Voilà ce que ça donne Oups Ça se met dans le ciseau Voilà Donc voilà J'avais fait un petit rebord Voilà Et il est collé Je l'ai collé avec un pistolet à colle Bon, certes Je ne l'ai pas fait jusqu'au bout Donc voilà Voilà ce que ça peut vous donner Et au milieu Vous pouvez mettre Vous savez les petites bougies rondes là Voilà Je fais des petites décorations comme ça Donc du coup Là je vais faire quelques rangs avec vous Et puis Après ce sera à vous de voir Combien de centimètres de hauteur vous voulez faire Moi je vais faire 4 ou 5 rangs Parce que je ne sais pas ce que je vais faire Ah si je vais peut-être mettre un petit verre dedans Une petite déco de verre Je ne sais pas Ou vous l'accrochez dans votre salle de bain Par contre vu que c'est bien souple Doublez le fil Ou alors servez-vous de bon coton Du tricoton Des trucs comme ça Et vous pouvez l'accrocher après à votre salle de bain Et puis vous pouvez le faire plus grand Si vous voulez accrocher votre sèche cheveux C'est pratique Hop Et voilà Bon ben moi vu que c'est un exemple Je vais peut-être arrêter là parce que Maintenant c'est à vous de faire la longueur que vous désirez Voilà Je vous ferai des petites photos sur du cache-peau Voilà Hop Là hop On ferme Maintenant c'est à vous de voir la longueur que vous désirez de faire La hauteur que vous voulez Puis dès que vous avez fini Bah la hauteur que vous voulez Vous faites une maille en l'air Et vous coupez tout simplement Vous cachez votre fil Et voilà Votre petit cache-peau Et je fais Voilà ce qui fait joli comme tout Voilà ce que ça donne Une fois que c'est fini Après ça vous de voir la circonférence La hauteur que vous voulez Si vous voulez faire la petite avance derrière Voilà Ça vous de voir Et comme je vous dis Si vous voulez l'accrocher Surtout doublez le Parce que sinon C'est fin Voilà prenez du gros coton Ou du tricoton Après ça vous de voir Bon ben sur cette petite vidéo J'espère que ce petit tuto vous aura plu Moi je vais vous faire de gros bisous Je vous dis à très bientôt Surtout n'oubliez pas Partagez, likez Et puis abonnez-vous Allez gros bisous A bientôt